Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie, professeure de chant et de technique vocale pour georgetvox.fr Dans cette vidéo, on va parler de l'attaque soufflée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'attaque soufflée. Il y aura d'autres vidéos sur les autres attaques, puisque oui, il y a plein de façons d'attaquer un son. C'est quoi exactement les attaques ? C'est la façon dont on va commencer une phrase, un son, quand on chante. Bon, aussi quand on parle, mais moi je me spécialise quand même dans la voix chantée. Donc par exemple, si je vous fais Here I am Là, vous sentez que c'est plutôt doux et mon Here, il est un petit peu soufflé. Si je vous fais Here I am Là, il n'est pas du tout soufflé. Vous voyez la différence ? Donc dans cette vidéo, on va travailler la première option, le Here I am Donc c'est quoi exactement l'attaque soufflée ? Je vais essayer de vous vulgariser un petit peu comment ça se passe pour créer le son anatomiquement. Et bien d'abord, on va expirer. Donc on va sortir de l'air. Et après, on va mettre du son tout simplement avec nos cordes vocales. Donc d'abord l'air et ensuite l'accolement des cordes vocales qui vont se mettre à vibrer. Donc l'attaque soufflée, je mets d'abord l'air et ensuite je crée le son. Dans quel style on l'utilise ? Franchement je crois à peu près tout. Vous pouvez mettre des attaques soufflées où vous voulez. Mais c'est sûr que ça donne un côté un petit peu plus doux, un petit peu plus chaleureux. Alors les avantages et les inconvénients de cette attaque L'avantage de l'attaque soufflée, c'est que c'est tout doux. Et puis généralement, c'est une des plus faciles. Je vois par rapport à mes élèves, mes choristes, franchement je crois que 90% arrivent à faire l'attaque soufflée du premier coup. Par contre, il y a un gros inconvénient, c'est que pour faire des attaques soufflées, il faut de l'air. Et forcément, on va gaspiller de l'air sur des attaques. Et puis souvent en fait, l'attaque donne le ton de la suite de la phrase. Si je fais Here I am Vous sentez, il y a de l'air dans ma voix. Mais je pourrais faire ça en fait, je pourrais faire Here I am Et là, j'ai moins d'air et puis je peux envoyer du volume quand même en fait. Donc c'est toujours la même chose, c'est comment vous allez l'utiliser qui compte. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire attention, c'est la quantité d'air que vous allez mettre dans la voix, lors de l'attaque et dans la phrase qui suit. Peut-être aussi qu'il y a des chansons où vous manquez d'air et vous allez vous rendre compte grâce à cette vidéo que vous faites des attaques soufflées tout le temps et que du coup ça vous met de l'air partout sur toutes les phrases tout le temps. Donc voilà, peut-être que cette vidéo va vous faire prendre conscience de l'air qu'il y a dans la voix. Souvent d'ailleurs quand je travaille l'air dans la voix, je travaille beaucoup sur les attaques soufflées. Avant de travailler sur les autres techniques, je trouve que ça aide à prendre conscience de la quantité d'air qu'on a quand on chante, quand on veut chanter, quand on veut émettre un son. Donc l'attaque soufflée, comment on fait pour la commencer ? Et bien on va imaginer qu'il y a un H tout simplement devant la voyelle qu'on veut faire. On va essayer plus votre voyelle, on va essayer sur le A qui est assez facile puisque la bouche est ouverte. Donc un HA ça ferait quoi ? Voilà, tout simplement. Peut-être que vous n'y arrivez pas, et bien je vais vous donner quelques astuces. Pensez à quand vous faites de la buée sur une vitre. Ou quand on nettoie les lunettes là. Voilà, on met de l'air et là-dessus ensuite vous mettez un son. D'abord l'air, d'abord je nettoie ma lunette et ensuite je fais... Ah elle est jolie ! Donc ça va faire... Ça y est elle a grillé. Donc je nettoie la lunette et je fais mon son. Donc vous voyez il y a des voyelles c'est plus facile que d'autres, c'est normal. Essayez plusieurs fois pour essayer d'être à l'aise sur toutes les voyelles. Vous pouvez penser à quand vous faites house, donc maison en anglais. Tout ce qui est donnez-vous un petit accent anglais avec un H devant et vous allez voir que ça rentre beaucoup plus facilement. Très 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 important, l'attaque soufflée mais toutes les attaques en fait. Et puis même quand vous chantez tout le temps, j'arrête pas de vous le dire dans les autres vidéos. Mais si c'est inconfortable, si ça vous fait mal, si vous sentez que vous serrez, arrêtez. Et essayez de voir comment desserrer, comment relâcher. C'est pas censé faire mal chanter en fait, c'est censé même être une grande détente et beaucoup de bien-être. Donc vraiment, relâchez moi tout ça, relâchez les épaules, essayez d'avoir quelque chose de... Voilà, on se détend, comme au spa. Voilà, vous voyez l'attaque soufflée elle vient toute seule au spa. On va faire une petite vocalise avant de faire mon Here I am, juste pour être bien sur l'attaque soufflée et être un petit peu plus à l'aise avec. Donc ça va faire tout simplement... Voilà, tout simplement. A, 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 A mais tout lié avec de l'air avant. Et je fais la phonation. Allez, avec moi. 1, A 1, A, 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 A. Ah, 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 ah 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 Sans forcer, attention dans les graves, je ne veux pas voir ça. Déjà c'est faux. Et puis ne forcez pas, vraiment, il ne faut pas que ça soit tendu, il faut vraiment que ça soit détendu. Confortable et que ça vous fasse du bien. On va maintenant le travailler sur ma petite vocaliste qui s'appelle Here I Am. Ça va faire ça. Voilà, et on va le monter. D'accord ? Here I Am 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 Vocalise hyper simple si vous êtes un grand débutant, mais c'est bien de vous entraîner et de voir s'il y a des hauteurs qui sont plus faciles que d'autres. Si vous avez envie de vous amuser maintenant, eh bien vous prenez la chanson que vous êtes en train de faire en ce moment et puis vous essayez de mettre des petites attaques soufflées pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est comme d'habitude et en fait vous le faisiez sans savoir que ça s'appelait comme ça ? Ou est-ce que justement ça donne un petit peu plus de douceur à votre voix, à votre chanson du coup ? Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous y arrivez bien. Et puis je vous mets les liens vers les autres vidéos qui parlent des attaques. Je pense vraiment que ça peut vous intéresser si cette vidéo vous a plu. Et surtout c'est toujours super intéressant de savoir faire toutes les attaques pour varier sa façon d'interpréter, de chanter, etc. Donc pour donner plus de couleurs à votre voix et pouvoir aussi surtout vous amuser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut !